Chers amis internautes, après votre rubrique santé et bien-être, je reçois pour vous sur ce plateau Faouzia Sefou, en présentiel bien sûr, dans votre rubrique coin cuisine de ce jour. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour Latifat Kovéna. Alors, comme petit déjeuner, vous nous proposez quoi? Alors, ce matin, je dis d'abord bonjour à nos amis internautes de Guerrita TV Monde. Et ce matin, je vais vous apprendre à réaliser une soupe de l'haricot aux feuilles de gombo. On l'appelle ça Corsa. Corsa? Oui, c'est une soupe du nord. Du nord. D'accord, la préparation, comment ça se fait? Alors, d'abord, pour pouvoir réaliser votre Corsa, Latifat Kovéna, vous aurez besoin des feuilles de gombo sèches. D'accord. Vous aurez besoin de l'haricot. Vous aurez aussi besoin de tomates, des condiments, tomates, piments, oignons. Vous aurez aussi besoin des épices et, j'ai déjà parlé des feuilles de gombo. Tout à fait. Voilà, de l'huile, un peu d'huile. Alors, par rapport à la préparation, d'abord, vous mettez l'haricot dans de l'eau, vous trempez l'haricot dans de l'eau. Haricot blanc ou rouge? Haricot blanc, non, non, haricot blanc. Ok. Haricot blanc que vous trempez dans de l'eau au moins pendant 10 minutes. D'accord. Puis après, vous débarrassez l'haricot du son. D'accord. Voilà, et maintenant, vous mettez le reste maintenant au feu pendant au moins 20 minutes. Cette préparation, après, vous descendez ça du feu et maintenant, vous mélangez les condiments. D'accord. Vous mélangez la tomate, le piment, l'oignon et tout. Vous ajoutez maintenant les épices. Puis après, vous mettez un peu d'huile, un tout petit peu. Et maintenant, vous mettez du poisson, de la viande, comme ce que vous voulez, c'est au choix. Maintenant, vous prenez votre feuille de gombo sèche que vous misez dans du mixeur. Oui. Que vous obtenez, cette fois-ci, vous obtenez une poudre. Vous ajoutez au mélange de condiments. D'accord. Et vous laissez mijoter sur le feu au moins pendant 5 à 10 minutes. Et vous ajoutez un peu du sel. Voilà. Et vous faites attention à la santé par rapport au sel. Maintenant, c'est ce mélange de condiments que vous ajoutez maintenant à l'haricot, pré-cuit quelques instants plus tôt. D'accord. Voilà. Et vous laissez au feu au moins pendant 20 à 25 minutes. Et vous descendez. Vous avez une sauce vraiment succulente. On a déjà mis le poisson, la viande, tout et tout. Oui, tout et tout. Voilà. Et il faut dire que c'est une soupe dédiée aux femmes nourrices. Ok. Parce que ça favorise la montée laiteuse. D'accord. Et ça se consomme simplement. Simplement. Oui. Sans accompagnement. Sans accompagnement. Oh là là, vous m'en prenez des choses ce matin. Oui, oui. Et maintenant, après, vous pouvez prendre du jus. Voilà. Le jus conseillé, c'est le jus de barbabe. Parce que le barbabe aussi favorise la montée laiteuse. Puisque nous parlons des nourrices, quand tu prends ta soupe Corsa, tu ajoutes du jus de barbabe. Tu as gâté ton bébé aussi. Voilà. Donc, de toute façon, tout ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le barbabe. Parce que le jus Corsa ou la soupe Corsa, vraiment, je ne me connais pas trop. C'est une découverte pour moi. Mais n'empêche, merci. C'est très intéressant. Essayez, essayez. Vous allez voir que c'est très, très intéressant. Au moment important, nous allons essayer. Pourquoi pas. D'accord. Alors, merci à vous, Fawzi Assefou, pour cette recette que vous proposez, bien sûr, au maire nourrice. Chers amis internautes, c'était juste l'avant-dernière rubrique de votre émission. La toute dernière, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.